Nous nous penchons aujourd'hui sur l'économie selon Largo Winch. Au début des années 70, il était rare de tomber sur un thriller économique dans les rayons de bandes dessinées. C'est pourtant à cette époque qu'un romancier, scénariste belge, Jean Van Amme, invente un personnage d'orphelin devenu milliardaire. Largo Winch était né. 24 albums plus tard, la saga s'est vendue à travers le monde à plus de 15 millions d'exemplaires. Les aventures du playboy de la finance, plongées malgré lui dans un univers d'excrocs en col blanc et de conspirateurs, continuent de nous fasciner et de nous offrir de petites leçons d'économie. Pour nous accompagner dans l'univers de Largo Winch, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Eric Giacometti, écrivain, scénariste des quatre derniers tomes de Largo Winch, dont le « Sent-il d'or » paru en novembre dernier aux éditions Dupuis, et Olivier Bossard, professeur de finance à HEC, auteur de cet ouvrage, Largo Winch, introduction à la finance, paru chez Dupuis. Une émission préparée par Diane Devancel, Léa Sabourin, Anouk Miliot, Tina Young et Mathilde Blanchon. Bonjour Eric Giacometti et Olivier Bossard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, comment avez-vous découvert Largo Winch, Eric Giacometti ? En fait, j'étais lecteur de 13, qui était une autre série mythique de Jean Varnaam, et je me suis dit, tiens, les scénarios sont plutôt costauds, ce qui changeait dans le monde de la BD. Et je découvre Largo Winch, et là, ça a été, je suis tombé dans le bain avec OPA. Et OPA a une particularité, quand vous refermez l'album, vous avez l'impression que vous aussi, vous pouvez conduire une OPA à plusieurs milliards. Waouh, je suis devenu plus intelligent. Olivier Bossard, vous vous souvenez de la première fois que vous avez ouvert un album de Largo Winch ? Alors justement, c'était un peu comme Eric sur le tard, puisque la série date de 90, je crois, et c'est justement avec le diptyque OPA Business Blues en 92. Donc le deuxième diptyque. Le deuxième diptyque, et c'était dans ce monde fascinant des Raiders qu'on avait découvert 5 ans plus tôt avec le film d'Oliver Stone, Wall Street, avec le fameux Gordon Gekko. Et là, sous forme de bande dessinée, qui est un support que j'adore, on se retrouve plongé dans ce monde fascinant de la finance, sans scrupule à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai été happé par le personnage. Et vous avez été happé au point de vous servir des albums de Largo Winch dans vos cours à HEC, Olivier Bossard ? Oui, tout à fait. On peut en reparler, mais j'ai toujours considéré que l'image, c'est un vecteur pédagogique absolument fabuleux pour faire passer des messages de manière beaucoup plus ludique que peut l'être le simple texte. L'alliance des dessins et du texte. Et donc, effectivement, on en reparlera, mais avec des scénaristes très au fait du contenu économique, financier, comme Van Am, comme Eric, ensuite, il y a vraiment de la matière à aller plus loin, à approfondir et à faire découvrir ce monde passionnant. On va voir, en effet, tout au long de cette émission, en quoi Largo Winch, c'est un moyen de découvrir la finance, l'économie. Mais d'abord, quelle est l'histoire de Largo Winch, pour ceux qui ne l'auraient jamais lu ? Tout commence par un assassinat, celui de Neriowinch, le fondateur et dirigeant d'un gigantesque empire financier. Et c'est un jeune aventurier de 26 ans, Largo, qui va hériter de cet empire, le groupe W, Eric Giacometti. Oui, c'est un orphelin qui vient du Monténégro. Il va se retrouver propulsé à la tête d'un groupe immense. Imaginez un gamin de banlieue qui, tout d'un coup, récupère l'empire de Bernard Arnault, LVMH. Voilà, imaginez un peu le cas de figure. Voilà, donc évidemment, tout le monde veut sa peau. C'est un intrus. Et en plus, il a des valeurs qui ne sont pas tout à fait celles d'un capitaliste ordinaire. Et progressivement, au fil des albums, il va devoir se défendre à la fois contre des agresseurs qui veulent récupérer son groupe. La structure un peu narrative, c'est ça. Donc, il défend l'empire légué. Et progressivement, il va insuffler des valeurs. Parce qu'il faut savoir que le fameux Neriow était quand même un salopard qui allait jusqu'au crime. À l'époque, c'était sans foinillois. Et lui a des valeurs. Et on se retrouve un peu avec, moi, ce que j'explique, c'est Largo, c'est Spartacus qui serait devenu César. C'est une belle formule. Alors, comment ce personnage de Largo Winch est-il né dans l'esprit du romancier et scénariste Jean Van Amme ? Le journaliste Benoît Lagan lui a posé la question le 26 décembre 2008 sur France Culture. Écoutez. Historiquement, il est né un soir de novembre 1973. J'étais à New York et je devais rencontrer un dessinateur américain pour démarrer avec lui une nouvelle série qui aurait permis quelque part à nous, Belges, de pénétrer le marché américain. Bref. J'avais toujours pas trouvé le personnage. C'était l'époque des personnages récurrents. Vous savez, dans les magazines, il fallait un pilote de course, il fallait un détective, il fallait un reporter, un cow-boy, un aventurier, etc. J'en avais pas. Et j'étais avec un ami et on bavardait. Et l'un de nous deux, on parle pognon, on parle je sais pas quoi. Et l'un de nous deux dit bêtement, l'argent ne fait pas le bonheur. Et rentrant dans ma petite chambre d'hôtel, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose. Il se fait qu'à l'époque, en Belgique, un riche fabricant de tapis s'était fait enlever. Ils ont réclamé une rançon. Je me suis dit, quand même, être riche, ça pose des problèmes. Bon, il faut gérer son entreprise, il faut éviter qu'elle ne s'écroule, il faut maintenir un certain climat social. Bref, que des problèmes. J'ai dit, mais voilà, j'ai mon personnage. Donc, l'Argo Winch a été créé en une nuit, avant de rencontrer mon dessinateur. Dessinateur avec lequel, Jean de Prentiss, on n'a jamais fait que quelques planches. Et puis, on a abandonné le projet, sont devenus des romans quelques années plus tard. Voilà, l'Argo Winch a été créé en une nuit, nous dit Jean Van Amme. Nous sommes au début des années 70. Mais il faudra attendre 1990 pour que le premier tome sorte. Pourquoi cela, Eric Giacometti ? Parce que, comme l'a dit Van Amme, ensuite, il en a fait des romans. Et je pense que les romans, il y avait un petit côté SAS de l'économie. Vous savez, SAS, cet agent un peu spécial. Un roman publié au Mercure de France. Voilà, et puis, bon, je crois que ça s'est arrêté, ça n'avait pas eu le succès escompté. Et un jour, il rencontre Philippe Franck, qui était tout jeune dessinateur. Il avait fait deux autres BD, il lui confie le bébé. Et c'est à partir de là que ça va vraiment, que la légende de l'Argo Winch va naître. C'est à partir de là que le succès de l'Argo Winch va devenir un personnage, une icône, un personnage universel. Et pourquoi, selon vous, Jean Van Amme a-t-il choisi de placer son héros dans cet univers de la finance, Eric Giacometti ? Alors, moi, je ne pourrais pas parler à sa place, mais je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé chez Philips, qui est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de l'entreprise, qui a travaillé en Afrique, milieu très particulier à l'époque. Vous avez des négociations de contrats qui devaient être assez rudes. Donc, il connaissait, je pense, la face sombre un peu de ce monde de l'entreprise. Et il a couplé les deux. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise et qui a écrit des thrillers. Par exemple, avec Treize, c'était quelqu'un qui s'est manié la narration. Donc, il a pris le pari de nous propulser dans le monde économique. Et vous avez raison de le dire tout à l'heure, ça ne se faisait pas. Et même maintenant, de nos jours, on a très peu de héros qui évoluent dans cet univers économique. Un petit peu plus aujourd'hui, mais effectivement, il était l'un des premiers à proposer un thriller économique en BD. Il y a Paul Luce Lizer aussi. Oui, Paul Luce Lizer à l'époque, dans la tradition un peu des grands thrillers américains. Mais Paul Luce Lizer a disparu. Largo Winch est resté. Mais encore une fois, même de nos jours, moi je suis auteur de thrillers, par ailleurs, pas du tout dans le milieu économique. Il y a très peu de bons thrillers qui nous font comprendre l'économie. Peut-être qu'on y reviendra sur cette histoire de vulgarisation qui est essentielle dans le succès de Largo. Bien sûr, mais peut-être une question sur la façon dont Jean Valamme s'est documenté pour écrire ses romans. Il a dû, en effet, ses romans d'abord, puis ses bandes dessinées. Comment s'est-il documenté, Éric Giacomédi ? Moi, je crois savoir, il a rencontré aussi des gens, des experts, des sachants. Vous savez, c'est important. Et à partir de là, effectivement, quand vous créez une trame de fiction, vous vous basez sur ces éléments-là. Le tout, c'est de s'en détacher. Mais vous avez l'impression, en fait, que tout le récit doit porter. Vous ne vous rendez pas compte. C'est ça qui est fabuleux dans les premiers albums. On parlait d'OPA tout à l'heure. Vous prenez un cours d'économie sans vous en rendre compte. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Peut-être un mot sur cette date de 1990. 1990, c'est donc la date de publication de la toute première aventure de l'Argo Winch. L'héritier, c'est la grande époque de la déréglementation de la finance, Olivier Bossard ? C'est le début de la déréglementation, effectivement, qui va ensuite progresser avec Alan Greenspan à la Réserve fédérale jusqu'à la crise des subprimes en 2008. C'est la grande époque de la finance, comme on le disait, les raiders. La finance qui a évolué ensuite vers une finance plus vertueuse. Mais effectivement, la finance au début de l'Argo Winch, c'est une finance plus carnassière, prédatrice. Et c'est dans ce monde où les méchants n'ont pas forcément un couteau ou un pistolet à la main, mais se battent plutôt à base avec des avocats fiscalistes, etc., pour défendre leur territoire. Les années 80-90, c'est aussi un moment où les personnages d'entrepreneurs partis de rien et devenus milliardaires fascinent, comme Bernard Tapie et Eric Giacometti ? Bien sûr, c'est à l'époque où le capitalisme fait rêver. Vous parliez de tapis, mais on voyait même dans les journaux, dans les médias, il y a même des émissions à la télévision, avec ce message en disant « vous aussi peut-être vous pouvez en être, vous aussi si vous vous battez vous pouvez devenir un puissant ». Le rapport à l'argent était un peu différent par rapport à même temps, par rapport à maintenant. Et tout ça provoquait un engouement. Et aussi, il faut quand même bien le dire, le succès de l'Argo, c'est le dessin. Et le dessin de Philippe Franck est tombé, mais au bon moment, le dessin est magnifique, et puis l'Argo est beau. Vous auriez mis un milliardaire qui ressemblerait à une grenouille, je ne suis pas certain que... C'est un peu comme James Bond, hein ? Donc, c'est quand même assez... Quand vous regardez les mécanismes, c'est un peu pervers, hein, de séduction. Le capitalisme fascine dans les années 90. Vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord, Olivier Bossard. Il fascine, il intrigue aussi, il fait peur. Il y a différentes approches. On le voit maintenant, il y a une approche beaucoup plus modérée vis-à-vis du capitalisme. On va rechercher beaucoup plus la finance responsable, le capitalisme vertueux. Et ce sont justement des valeurs que l'Argo a épousées au fil du temps. Je me souviens des premières accroches de Dupuis, c'était l'Argo Winch, le milliardaire en blue jean. Et ils ont... Et je ne pense pas que ce soit un effet juste de pub, ils sont passés au milliardaire humaniste. Qui décrit aussi le personnage, qui est un grand baron d'entreprise, mais qui aussi veut promouvoir une finance et une direction beaucoup plus responsable de son empire. Le groupe W reste à ce jour le plus grand conglomérat d'entreprises multinationales jamais possédées par un seul homme. Originaire des Balkans, Neryo Winch était l'incarnation parfaite du self-made man. L'homme d'affaires à la double nationalité suisse et américaine avait récemment installé le siège de son groupe à Hong Kong, convaincu que la Chine était le nouvel Eldorado du capitalisme. C'est la guerre. Tout de suite les grands mots, comme d'habitude. IMX, ce nom vous dit quelque chose ? Depuis trois semaines, ce fonds d'investissement rachète discrètement des actions du groupe. Deux heures avant l'annonce du décès de Neryo, ils ont raflé tout ce qui était disponible sur les marchés. Ça ne peut pas être une coïncidence. Qui tire les ficelles ? Le siège d'IMX est basé aux îles Caïman. La parfaite société est con. Acheter les pains du groupe, mais dans quel but ? C'est du temps perdu. Alors que tout le monde sait que Neryo est majoritaire d'à 65%. Qu'était ? Dois-je vous rappeler que Neryo est mort ? Nous sommes sans défense. Si on ne trouve pas une parade aujourd'hui même, le groupe court à la catastrophe. J'aimerais savoir ce qu'on pense à la direction provisoire. Mon cher William, je crois que Neryo avait conçu une excellente parade. Un fils... Neryo n'a jamais eu d'enfant. Un fils adoptif. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho ? L'économie selon Largo Winch, c'est notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie du professeur de finances Olivier Bossard et de l'écrivain et scénariste Eric Giacometti. C'était un extrait de Largo Winch 1, le film de Jérôme Salle de 2008, avec Thomas Sisley dans le rôle titre. Donc Largo, c'est ce fils adoptif qui va prendre la tête de cet empire malgré lui. Et il va devoir apprendre les codes de ce monde qui lui est totalement inconnu à Eric Giacometti. Alors, l'extrait que vous avez passé, il est fabuleux. Parce que, écoutez bien, l'un des personnages, on dirait un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ! Déjà, vous l'écoutez, vous avez peur. Ça marche bien. Ça marche bien. Donc, oui, effectivement, ce monde-là intrigue, fait peur. Et on est face, en fait, à un personnage qui a des valeurs humanistes, comme tu le disais. Mais il n'est pas si humaniste que ça. Parce que, en fait, s'il était vraiment totalement humaniste, il aurait vendu ça en groupe, il aurait transformé en ONG avec tous les milliards qu'il avait. Non, il le garde, il le fait fructifier. Donc, il y a une ambiguïté derrière ce personnage. Et on va voir, effectivement, comment ce personnage de Largo Winch évolue. D'abord, peut-être, comment décrire le groupe W, cet empire tentaculaire qui est présent dans 129 pays, Olivier Bossard ? Alors, déjà, le groupe W, il a beaucoup évolué avec le temps. Largo Winch, c'est quand même, d'histoire, a commencé en 90, donc ça fait 34 ans maintenant. Donc, 24 albums, 12 diptyques, puisqu'à chaque fois, cela fonctionne. Le monde économique, le monde de lui-même a évolué pendant ces 34 années. On voit, ne serait-ce qu'au niveau technologique, dans Onvoire Venise et Mourir, un des premiers diptyques, Largo est mis au courant d'un complot ourdi contre lui en recevant un bout de papier par une machine qu'on appelait un téléfax. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui savent ce que c'est qu'un téléfax. Et dans les derniers diptyques, il est question d'applications boursières sur un smartphone. Donc, le monde technologique a considérablement évolué. Mais comment est cet empire quand il en hérite, Largo Winch, Olivier Bossard ? Alors, quand il en hérite, ça reste quand même un empire très ancré dans le XXe siècle, avec des groupes classiques dans l'hôtellerie, l'aéronautique, etc. Et je crois qu'il a fallu attendre l'arrivée d'Eric pour que vraiment, on entre dans l'ère du XXIe siècle. On entre dans l'extraction des métaux rares, les réseaux sociaux font leur apparition, on rentre dans la conquête spatiale. Donc, en fait, le groupe, il a évolué. C'est un cours d'économie qui va évoluer sur cette longue période de 30-35 ans. Et quand Largo Winch arrive dans cet univers, il va faire face à un certain nombre d'intrigues et constater qu'au sein de son conseil d'administration, il y a des fidèles et des félons à Eric Giacometti. Mais d'ailleurs, beaucoup plus de salopards que de l'ouverture. Regardez bien le début, vous avez le board. Au début de chaque album, vous avez une double page avec le directeur de la division finance, aéronautique, etc. Au fur et à mesure, ils disparaissent tous. À chaque fois, chacun l'a trahi. Donc, à un moment donné, ce n'est pas du tout les douze apôtres et Jésus. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est douze Judas avec un seul leader. Mais il a quand même quelques alliés. Voilà, il a quelques alliés, effectivement. Il a un ami fidèle, Simon, que l'on voit tout au long des albums. Mais à chaque fois, en fait, ça permettait de voir... Pour votre question, oui, c'est de l'ancienne économie. Et dans le dernier diptyque, avec Philippe Franck, il était de dire, voilà, mais de nos jours, mais limite, l'argot est ringard. Parce que son empire, c'est des mines, du transport maritime, c'est polluant. C'est du pétrole, l'aéronautique, l'électronique, la marine marchande, la métallurgie. Voilà, et ce groupe n'avait pas évolué jusqu'à mon arrivée. Du moins, on était resté sur ses fondamentaux. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. C'était même plus cohérent. Maintenant, regardez les plus grands conglomérats. Les plus grandes sociétés, c'est plus Exxon, c'est plus Dodal, c'est Apple. Ce sont ces entreprises-là qui sont maintenant les plus puissantes. Donc là, il fallait... Et donc, dans l'avant-dernier album, on voit une sorte de couple qui représente un peu M. et Mme Musk, on va dire, et qui traite l'argot de Wigan en disant que c'est le représentant, le gardien de l'ancienne économie. Et ça, ça permet de faire comprendre tout de suite au lecteur que le monde a évolué et ce monde capitaliste évolue. Et c'est fascinant quand vous êtes scénariste parce que ce n'est pas figé. Vous n'êtes pas comme une bande dessinée, comme Black et Mortimer, où vous restez toujours les deux pieds dans le même sabot. Et alors, dans les premiers albums, puisqu'on va venir à ces évolutions dont vous parlez, mais dans les premiers albums, ce jeune héritier, qui est Largo Hinge, va devoir faire face aux crimes organisés, à l'argent sale, qu'il soit issu du trafic, des mafias ou d'États corrompus, Éric Giacometti ? Oui, à chaque fois, vous avez, sur cette face obscure, on va dire, du capitalisme, à chaque fois, on va prendre secteur par secteur et voir un peu tous ces dysfonctionnements. C'est ça qui est intéressant. De toute façon, Largo, pour moi, c'est un... Imaginez un train, voilà. Un train, vous avez une locomotive. La locomotive, c'est le thriller. Vous êtes là, vous êtes dans une aventure d'action. Et vous rajoutez des wagons, et c'est l'économie, voilà. Donc, vous prenez le train, et de temps en temps, vous êtes dans l'économie. Et là, à chaque fois, dans chaque diptyque, Olivier Bossard parlait de voir Venise et mourir, on parle du poids des grands groupes pétroliers, par exemple, la puissance qu'ils peuvent avoir, les cartels, voilà. Donc, à chaque fois, vous avez ça. Mais au-delà de ça, je pense, ce qui est aussi symptomatique, vous disiez tout à l'heure, en citant Vendam, l'argent ne fait pas le bonheur, quelque part. Moi, je dirais plus loin. Ce milliardaire-là, c'est quelque chose, c'est lié, vous voyez, Scott Fitzgerald a donné le tempo de tous les grands héros. Il dit, montrez-moi un héros, je vous montrerai une tragédie. L'argot est un personnage qui évolue dans un milieu de décors tragique. Il est lui-même une tragédie, il est orphelin. Il n'a pas eu de père et de mère, et il n'a pas d'enfant. Mais, vous savez, il y a un autre héros milliardaire, c'est Batman. Batman n'a pas de parents, ses parents sont morts. Eh bien, à chaque fois, il faut que le héros ait une part de tragique, et qu'il évolue dans un univers tragique. Et l'économie est un champ de mine. Et c'est pour ça que ce milliardaire est populaire, parce que, effectivement, sa vie est une tragédie, Olivier Bossard, puisque ça pourrait être compliqué. Aujourd'hui, les personnages de milliardaires n'ont pas bonne presse. Oui, alors, je pense que l'argot a aussi ceci d'unique, c'est qu'il est intemporel. On disait qu'il a balayé 35 années d'histoire d'économie, du capitalisme. L'argot, sur ses 35 ans, au début, c'est un jeune de 25 ans. Il a peut-être pris, allez, 5 ans, 10 ans au cours de ces années-là, mais ça reste toujours le jeune beau gosse qui séduit les femmes. Et donc, lui, il a traversé toutes ces époques, un peu comme Tintin a traversé toute l'histoire du XXe siècle. Et quand on regarde Tintin, on voit, depuis la Russie bolchevique, en 1929, avec Tintin en pays des soviets, la première version de Tintin en pays de l'or noir, c'est la Palestine sous mandat britannique, en 1940. Le sceptre d'Otokar, on a l'annexion de l'Albanie par l'Italie musolinienne en toile de fond. C'est pour ça qu'on aime l'argot, c'est parce qu'il ne vieillit pas alors que le monde autour de lui change ? Le monde va changer, mais lui, il va rester intemporel. Il va rester le même personnage. Et c'est ça qui est fascinant. On a cette dualité entre un monde qui va évoluer et le personnage qui, comme le disait Eric, va garder les mêmes valeurs tout au long de ses aventures. L'Opéa de Korski est très bien accueillie par les marchés. Ça sent mauvais. Très mauvais. Oui, parce qu'avec le jeu de minorité de blocage, Korski va devenir un véritable poisson. Je propose qu'on trouve un accord. C'est le plus raisonnable. Non. Qu'est-ce que vous suggérez ? Une contre-Opéa sur Korski. Vous ne doutez vraiment de rien, vous. Neryo se doutait que Korski préparait un sale coup. Nous avions préparé notre défense, au cas où. Et comme vous le savez pour Neryo, la meilleure défense, c'était l'attaque. Sauf que vous allez vous attaquer à une société fantôme. L'actionnariat de la Korsk est réparti en une multitude de sociétés basées dans des paradis fiscaux. Korski est sans aucun doute corrompu meilleur, mais j'ai fait mieux. J'ai infiltré quelqu'un dans l'entourage de Korski. Et votre espion, qui est-ce ? Peu importe. Seul le résultat compte. Messieurs, le secret le mieux gardé de Korski. Vous voyez, mon cher Kwan, que l'actionnariat de la Korsk n'est plus si opaque. Nous avons acquis des options sur 19% des actions. Notre OPA sera une surprise totale. Et une victoire écrasante. Voilà, c'était un nouvel extrait du film Largo Winch de Jérôme Salle, le tome 1. Le deuxième diptyque, composé des albums OPA et Business Blues, nous fait découvrir des mécanismes financiers particulièrement complexes. D'abord, qu'est-ce qu'une OPA, Olivier Brossard ? Une OPA, c'est une offre publique d'achat. C'est tout simplement, une OPA peut être hostile ou amicale. C'est tout simplement la prise de participation dans une autre société. Alors justement, c'est intéressant, puisqu'en effet, ce mécanisme est mis en valeur dans ce diptyque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place a cette OPA dans ce diptyque ? Donc, OPA et Business Blues, Olivier Brossard. C'est ça qui est très intéressant. C'est que Van Damme, il l'a reconnu dans des interviews. Il s'est documenté. Il a consulté des avocats experts, justement, dans la mise en place de ses contrats. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Moi, je ne suis pas spécialiste de la finance d'entreprise. C'est plutôt la finance des marchés. Mais il s'est documenté. C'est très réaliste. C'est le même travail d'investigation qu'a fait Rick. Ensuite, il a couvert le domaine du training haute fréquence. Là, du coup, c'était mon domaine à moi. C'est là-dedans que j'ai vécu, que c'est ce que j'enseigne. Et quand j'ai découvert l'étoile du matin à la FNAC, je dois l'avouer un ballon, je ne connaissais pas Eric à l'époque. Et je l'ai googlisé. Je me suis dit, tiens, je vais trouver un ancien trader. Quelqu'un qui a vécu là-dedans, qui a travaillé en salle des marchés pour décrire avec autant de précision le contexte financier. On va y venir aux trading haute fréquence. Mais pour rester un petit peu sur les OPA, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer, Olivier Brossard, en quoi une OPA peut être amicale ou hostile ? Peut-être en nous donnant un exemple. A.B. hostile, ça va être tout simplement, sans l'accord de l'autre société, une prise de participation supérieure à 50%, par exemple, comme on le voyait dans le petit extrait audio, justement, ou sans l'accord du bord de la partie adverse, on va prendre contrôle d'une autre société. Et qu'est-ce qui est possible dans ces cas-là ? Comment est-ce qu'on peut contrer une OPA hostile ? Il y a différentes techniques. Il y a la technique du chevalier blanc, il y a la technique des pilules empoisonnées. Comme on est, les poison pills, ça va être d'inclure dans son groupe des sous-groupes qui ont une activité gouvernementale de défense, par exemple. Et donc, l'État va s'opposer à la prise de participation. Donc, il y a différentes techniques de contre-offensive, justement. Et c'est justement là-dessus que se base tout le diptyque OPA et Business Blues. Comment, justement, éviter que l'empire de l'argot se fasse démanteler par le méchant Gus Fénimore, qui va se retrouver, en fait, à bosser pour l'argot dans toute la suite des aventures ? Il va recourir aux pilules empoisonnées ou aux chevaliers blancs ? C'est encore une chose. C'est un problème de fiscalité, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je me souviens. Puis, il faudrait que je me replonge dans... C'est très, très documenté. Il faudrait que je me replonge dedans. Mais c'est une histoire, justement, de fiscalité qui fait que la tentative va échouer. Éric Giacometti ? Oui, vous savez, à travers l'argot winch, mais même quand on évoque certains scandales financiers et tout, pour moi, ce monde économique, qui n'est pas tout le monde économique, qui est une partie, c'est médiéval. C'est-à-dire, en fait, quand vous écoutez un peu le bord de l'argot, alors je vais attaquer, je contre-attaque, je fais ça, eh bien, c'est quoi ? J'envoie mes troupes à l'assaut d'une citadelle, d'une forteresse, j'ai mes espions, j'ai ça. C'est Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Alors, je dirais les rois maudits, parce que c'est ma génération. Mais oui, c'est ça, c'est complètement médiéval. France Culture. Tu veux pas que je te plaignes, Largo ? Mon plat, pas un type qui hérite de 20 milliards ? T'as pas compris ? J'en veux pas, de cet héritage. Tu dois comprendre une chose, Largo. Le destin auquel tu es voué prédomine toute autre considération. Entendez-vous l'écho ? L'argent. Toujours l'argent. Tiffaine de Rocchini. L'économie selon Largo Inch, c'est notre sujet. Aujourd'hui, le scénariste Eric Giacometti et le professeur de finances, Olivier Bossard, sont toujours avec nous dans cette émission, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde par Ludovic Auger. Alors, Eric Giacometti, vous avez pris la suite de Jean Valamme en 2017 et écrit, je le disais, les scénarios des quatre derniers albums de Largo Inch, toujours avec Philippe Franck au dessin. Comment s'est déroulée cette succession ? C'est Philippe Franck qui vous a choisi ? Oui, en fait, on se connaissait. Lui, il avait lu... Moi, j'étais... Alors, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai été très longtemps journaliste dans la presse grand public, aux Parisiens, d'investigation. Et puis ensuite, je suis passé à la partie économique. Et j'ai vécu dans cet univers économie. Et par ailleurs, j'écrivais des polars. Et Philippe lisait mes polars. Et à un moment donné, j'ai quitté mon journal. Et il m'a dit, écoute, si tu es disponible, est-ce que tu pourrais me faire une proposition de scénario ? Mais je voudrais revenir aux fondamentaux de l'économie. Parce qu'on l'avait perdu un peu dans les précédentes aventures. C'était un héros. Plutôt, ça tendait vers le James Bond un peu. Et je voudrais revenir à l'économie. Je voudrais revenir à la finance. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais véritablement exploré. Vas-y, si tu as une idée. Et l'idée est venue d'un épisode que j'ai vécu à Flash Crack. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'un Flash Crack. Alors, c'était en mai 2010. Je ne sais plus si c'était le 6 ou le 10 mai 2010. J'étais en poste au journal. Et tout d'un coup, tombe une nouvelle via l'AFP. La bourse d'eau jaune dévisse, brutalement. Père, je ne sais plus, je crois que c'était jusqu'à 1000 points. Panique absolue parce qu'on venait juste après la crise des subprimes. Donc, on se disait, ça y est, ça recommence. Ils nous refont à peu près le même coup. Donc, tout le monde est en alerte. Et en l'espace, je ne sais plus, d'une heure ou deux, le dos remonte. Donc, sueur froide. Et ensuite, ouf. Bon. Et à l'époque, on nous balance une explication. Parce qu'on voudrait savoir, quand même. Tout le monde était aux aguets. On nous balance. Alors, en fin de compte, quelques jours ou quelques semaines plus tard, on a trouvé l'explication. Parole officielle. Vous pouvez retrouver le dépêche. C'est un problème de fat finger. Bon. Je ne savais pas ce que c'était un fat finger. Eh bien, fat finger, c'est un gros doigt. Un gros doigt. Je vous assure, c'est vrai. Le type, c'est un trader qui aurait confondu sur son clavier d'ordinateur M comme million avec B comme billion, milliard. Il serait trompé du M au B et il avait fait plonger la bourse de New York. Alors, quand vous êtes journaliste, vous vous dites, soit c'est gravissime, soit on se moque de nous. Et voilà. Et quelques temps plus tard, enquête et tout. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le coup du gros doigt. Ce serait un problème de trading haute fréquence. Là, c'est pareil. C'est quoi le trading haute fréquence ? En gros, ce sont les algorithmes qui pilotent tout seuls des ordres d'achat et de vente à la vitesse de l'éclair. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ça m'avait marqué. Et c'est là où on s'aperçoit qu'à l'époque, je ne sais plus si c'était 40 ou 50 % des transactions en bourse, il n'y avait plus les traders à la Gordon Gekko, les types qui s'envoyaient de la cocaïne et tout. Pas du tout. C'était des ordinateurs tout seuls. Et ça, ça m'a fasciné. Et j'en ai parlé, Philippe Franck. Et justement, oui, aujourd'hui, je crois que ce sont 70 % des transactions qui sont gérées par des algorithmes sans intervention humaine. Olivier Bossard ? Oui, je crois que les chiffres sont à peu près corrects. Il faut savoir que l'ordinateur permet d'avoir une capacité d'exécution, une rapidité beaucoup plus rapide. Maintenant, on traite entre Londres et New York en 30 millisecondes, quelque chose comme ça. La finance a toujours été un jeu de vitesse. Une des premières expériences de bourse organisée, c'était la bourse au riz de Osaka, le marché au riz de Dojima, qui a été ouverte en 1736 avec des contrats organisés sur le riz. Et dès cette époque-là, on avait l'équivalent du très niveau de fréquence. Un des premiers traders de l'époque, un japonais qui s'appelait Yonma Mune Issa, il vivait au nord du Japon. À Sakata, c'était à 600 km d'Osaka. Et donc, le temps qu'on connaisse le cours de la bourse à Osaka, dans la préfecture de Yamagata et qu'on puisse spéculer, il s'était passé 48 heures. Donc, pour prendre tout le monde de vitesse, il a embauché 100 paysans. Il les a postés un tous les 6 km et il se relayait courir l'un après l'autre pour lui communiquer en moins de 24 heures. Ensuite, on est passé à des drapeaux qui, d'une montagne à l'autre, permettaient de connaître le cours du riz du nord au sud du Japon en moins de 2-3 heures. Et on est arrivé maintenant à l'ère des ordinateurs, des super-ordinateurs. Un trading à des vitesses qui dépassent l'entendement. Donc, on va utiliser des fibres optiques entre Londres et New York. On va utiliser des ondes aériennes entre Londres et Francfort, entre Londres et Paris. À travers les Flandres, les hedge funds rachètent des vieux pylônes désaffectés pour pouvoir faire passer des micro-ondes. Et justement, avoir un temps d'exécution qui est de l'ordre de 4 millisecondes maintenant entre Londres et Francfort. Sauf que c'est le trading à haute fréquence qui a permis ce fameux flash crash de 2010. Quel a été votre regard sur cet épisode, Olivier Bossard ? Alors, étant dans le métier, j'étais en salle des marchés à l'époque, donc on a vu de l'intérieur ce qui se passait. Il y a cet effet de ce qu'on appelle de, en anglais, self-fulfilling prophecy, de prophétie autoréalisatrice. Le fait que quand un algorithme décide qu'il est temps de vendre, il va vendre. Et donc, quand on vend, forcément, on pousse un petit peu le marché à la baisse. Un autre algorithme va prendre le relais, va se rendre compte qu'il y a un petit mouvement de baisse. Et donc, va à son tour se mettre à faire baisser le marché. Et donc, c'est ça qui est très intéressant en finance. C'est que, par rapport à tous les autres domaines de la modélisation mathématique, on modélise la météorologie, par exemple. Le fait de penser qu'il va pleuvoir ne va pas faire tomber la pluie, bien évidemment. Par contre, si tous les modèles mathématiques prédisent une baisse du marché, les gens vont vendre. Et du coup, ça va pousser le marché à la baisse. Mais quelles sont les conséquences d'un flash crash ? Les conséquences économiques, financières ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la finance, c'est un jeu à somme nulle. De toute façon, quand quelqu'un perd, quelqu'un d'autre gagne. Donc, les conséquences globales pour l'économie de la planète sont zéros. Mais bien évidemment, il y a des gens qui en profitent, aient des vues plus spéculatrices comme les hedge funds. Et de l'autre côté, il y a des investisseurs, que ce soit des petits boursicoteurs ou des fonds d'investissement, des fonds de pension, des fonds de retraite, des compagnies d'assurance qui vont y perdre des plumes. Et en quoi ce flash crash, alors, a-t-il été au cœur de votre intrigue, donc du premier album de l'Argo Winch, dont vous avez écrit le scénario L'Étoile du Matin, Éric Giacometti ? Eh bien, je vais vous dire, parce que vous, vous prononcez flash crash, et moi, à l'époque, je l'avais vu comme flash crack, comme le crack de 29. On n'est pas chez de crash à crack. Je m'en suis servi en disant, voilà, c'est ça que je voudrais faire passer au lecteur qui n'y connaît rien, mais aussi au lecteur qui est quand même averti, comme Olivier Bossard. C'est très technique, le trading à haute fréquence, je peux vous dire que ça... J'ai lu quelques manuels avant de... Donc, vous vulgarisez, et pour que ce soit vulgarisé, eh bien, vous vous dites... C'est toujours pareil, moi, je prends l'image du train. Il fallait que le train, mon train Largo Winch, avec cette locomotive du thriller, aille à fond, c'est comme un TGA, et que, de temps en temps, on s'arrête dans ce wagon économie, on se pose, et là, on va prendre une planche entière pour expliquer les détails. Et c'est ça où je trouve l'exercice de style est le plus pur. C'est que vous prenez, vous misez, et je vous assure, quand je vous dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur, je mise sur l'intelligence du lecteur. Je me dis, je prends le risque d'arrêter, après une course-poursuite, ou après une séquence sur la plage avec des femmes superbes et tout, de briser ça et de prendre quelque chose de plus austère, et d'expliquer, et après de repartir, et le train redémarre. Et concrètement, quelle est l'intrigue du matin ? L'intrigue, ça va commencer par justement ce flashcrack. Les bourses sont en panique. On va s'apercevoir qu'il y a une manipulation derrière ce flashcrack. Ce n'est pas anodin. Et progressivement, Largo va s'apercevoir que ça vient d'une de ses entités, la division banque, à une entité de trading à haute fréquence. Il va aller mettre son nez là-dedans. Il va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de son groupe qui va manipuler tout ça. Ça, c'est dans un premier temps. Mais vous savez, ce sont comme les poupées russes, les poupées gigognes. Vous enlevez une poupée et à partir de là, vous vous apercevez en fait que derrière tout ça, il y a des oligarques russes qui ont créé une bourse parallèle sur les milliardaires, sur les gens, et ils misent sur ces gens-là. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais l'idée, c'est qu'à la fin, vous avez un peu un effet de surprise où vous vous croyez embarqué sur une intrigue classique et vous avez basculé sur autre chose. Quelles sont les critiques que l'on peut adresser au trading à haute fréquence puisqu'il a un certain nombre de détracteurs, Olivier Bossard ? Alors, il y a du pour, il y a du contre. Les défenseurs du trading à haute fréquence vont dire qu'il va apporter de la liquidité au marché puisque le fait que des ordinateurs soient là à l'offre et à la vente, ça fait qu'on peut acheter ou vendre avec ce qu'on appelle un spray d'une différence entre le prix d'achat et le prix de vente très réduit. Mais bon, il faut être honnête aussi. Les gens qui pratiquent le trading à haute fréquence n'ont qu'un seul objectif, c'est la spéculation et c'est la recherche du gain. Et donc, en quoi, justement, comment est-ce que le trading à haute fréquence permet de manipuler les cours ? Quelles sont les différentes façons de le faire ? Il y a justement des mécanismes qui sont mis de plus en plus en place par les bourses pour éviter une manipulation des cours. Mais manipulation des cours dans le sens où, justement, un ordinateur va avoir accès à l'information beaucoup plus vite que n'importe quel esprit, quel cerveau humain et donc va pouvoir intervenir sur une bourse bien plus vite qu'une autre. Faire des arbitrages, par exemple, entre une place boursière et une autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela un peu plus en détail, Olivier Bossard ? Par exemple, la liquidité fantôme, ça, c'est un mécanisme qui permet justement de manipuler les cours. Comment ça fonctionne ? Alors, les actifs financiers sont traités à la base, ce qu'on appelle sur les marchés listés, sur les bourses. Mais comme le disait Eric, on va pouvoir aussi avoir des bourses fantômes, ce qu'on va appeler dans le jargon des dark pools, des bourses parallèles où, justement, une banque va proposer à des investisseurs de traiter en interne la vente ou l'achat d'actions. Et c'est simplement à la clôture de la séance boursière que ces transactions vont être enregistrées en bourse. Donc, ça a aussi un aspect vertueux. Ça permet à quelqu'un qui veut faire un ordre d'achat ou de vente en très grosse quantité de ne pas effrayer le marché, justement, avec, justement, l'accès à ces bourses fantômes. Mais ça permet aussi de manipuler les cours, tout comme le front running électronique. Comment est-ce que cela marche ? Le front running électronique, justement, c'est-à-dire passer avant les autres, avoir accès à l'information avant les autres. Il faut savoir que l'ordinateur permet d'exécuter rapidement. L'ordinateur permet aussi d'analyser, avec tout ce qui est big data, les données, pas simplement financières, mais les données aussi disponibles. On va avoir, par exemple, des hedge funds qui vont faire une analyse sémantique de tout ce qui se passe sur Twitter, sur Aix, pour savoir si, à chaque fois qu'on voit passer le mot Tesla, le sentiment des investisseurs est plutôt positif ou négatif. Et sur la base de ça, on va déclencher un signal d'achat ou de vente. Ça va être également l'utilisation des données satellitaires. On se rend compte que quand Elon Musk dit que c'est, dans ses centres de recherche et développement, les ingénieurs travaillent H24 au développement d'un nouveau type de batterie ou de voiture électrique, les hedge funds vont vérifier ça avec les images satellites, voir si, effectivement, il y a des voitures d'employés de chez Tesla qui sont là, H24, jour et nuit. Et on va encore aller plus loin. On va traquer ces voitures, voir si elles vont dans les beaux quartiers déposer les enfants aux écoles privées. Et donc, ce sont effectivement des ingénieurs plutôt que des ouvriers. Donc, l'accès à toutes ces informations qui sont disponibles, on peut acheter ces données. De même que les données, c'est quelque chose d'incroyable, j'ai découvert ça récemment, des hedge funds analysent les trafics de taxis, parce que les données GPS des taxis new-workais sont disponibles. On peut acheter ces données. Voir s'il y a plus de taxis qui se baladent entre Goldman Sachs et la réserve fédérale, ou JP Morgan et la réserve fédérale, pour savoir laquelle de ces deux banques va avoir un accès plus important à la Federal Reserve et donc va avoir potentiellement plus d'informations sur les taux d'intérêt américains. Et donc, tous ces mécanismes financiers apparaissent en filigrane dans l'argot Winch, dans la série dans laquelle on voit apparaître ce patron qui est l'argot et qui va évoluer. Justement, quel genre de patron est-il ? Je vous propose d'écouter à nouveau Jean Van Amme au micro d'Augustin Trappnard, le 28 novembre 2014. J'essaie d'en faire un homme normal, pour autant qu'on puisse être normal quand à moins de 30 ans, on vaut 20 milliards de dollars. Il ne le montre pas trop qu'il vaut 20 milliards de dollars, mais quand même, on le sait, ce qui lui attire évidemment plein d'ennuis, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et il est plus proche de moi, en ce sens qu'il n'est plus dans l'actualité, il n'est plus moderne. Je sais plus ou moins comment fonctionnent des grands groupes, des plus multinationales, j'y ai travaillé, et j'en fais un patron assez paternaliste, socio-paternaliste, et je m'amuse beaucoup avec ça. Je donne des petits conseils, en fait, aux managers des grandes sociétés. Un patron socio-paternaliste, elle nous dit Jean Van Amme. Il y avait cette autre formule, cette fois du dessinateur Philippe Franck, qui lui parlait de Che Guevara, du capitalisme, humanisme. L'argoine, c'est la figure de l'homme d'affaires, à la fois extrêmement doué et sensible à la notion de justice sociale, Eric Giacometti. Vous y croyez, vous ? C'est une question que je vous pose. Alors, on va dire, pour les gens qui n'ont pas de problème avec le capitalisme, le système capitaliste, ce serait l'argo, ce serait le patron rêvé. C'est-à-dire, c'est le milliardaire qui se préoccupe de ses employés. C'est-à-dire que, moi, je me souviens d'une planche avec un dessin, avec un scénario et une réplique qui dit, à partir du moment où je ne licencie pas mes employés, je les augmente, même quand mon groupe perd de l'argent, j'ai le droit de m'exprimer. Voilà. Donc là, il a une démarche qui, effectivement, peut aller à rebours de certains patrons ou directeurs, peu importe. Donc là, c'est une projection en idéalise, en sublime, si vous voulez, une projection d'un capitalisme vertueux. En revanche, les gens qui ne sont pas forcément des fans absolus du système capitaliste ou qui sont anticapitalistes, l'argot est un ennemi redoutable. Beaucoup plus redoutable qu'un requin de la finance. Il justifie le système. Voilà. Et moi, j'ai eu des débats très intéressants avec des gens qui étaient anticapitalistes. Ça se passait très bien. Ils disaient, mais l'argot, non, surtout pas pourvu que l'argot n'existe pas. Donc voilà. Après, c'est selon vos convictions. C'est d'abord un héros. Moi, j'aurais tendance à dire que j'aimerais bien que des milliardaires lisent un peu plus les aventures de l'argot pour peut-être s'en inspirer. Et il est peut-être d'autant plus redoutable, l'argot Winch, pour les anticapitalistes, qu'au départ, il se comporte comme un loup de la finance et puis qu'il va justement devenir ce patron vertueux, preuve qu'il est possible justement d'évoluer, Olivier Bossard, et que le capitalisme rend cela possible. Pour rebondir sur ce que disait Eric, oui, il y a cette dualité chez l'argot. Il va naviguer. On voit très bien au début de l'étoile du matin, justement, il y a une sorte de forum de Davos. On ne sait pas, dans les neiges de Suisse, ça se passe au Yucatan, au Mexique. qu'il est au milieu de ces grands milliardaires oligarques et on voit bien, il n'est pas à sa place. Là, il est dans son smoking, il est mal à l'aise. Et après, il va se faire courser justement par des altères mondialistes. On se dirait que là, il est plus à la place. Mais non, il le déteste aussi. Donc, il évolue entre les deux. C'est le milliardaire, c'est en même temps le voyou. Oui, c'est idéalisé. Et en même temps, il ne fait pas non plus grand-chose pour améliorer le sort de ses salariés. C'est-à-dire que... Ah si, quand même. C'est au moment d'un des ancrages justement dans le monde réel au moment de Mer Rouge, Colère Noire. On nous parle de la crise de 2008 par un artifice comme l'a fait Éric justement où il nous donne un cours de training haute fréquence. Là, ça a été fait de manière très intelligente par Vanham. Plutôt que de nous coller dix pages d'explications sur la crise de 2008, il le fait sous forme d'une interview concise de trois, quatre pages à Newsweek ou Times Magazine, je ne sais plus. Et là, Largo, il explique, il dit que comme il a un grand conglomérat, pendant la crise, il a réussi à relocaliser ses employés d'une branche à une autre et donc il arrive à un taux de chômage effectif de 4 ou 5%. Et je crois qu'il le dit même dans cette interview, il dit je suis un milliardaire mais un milliardaire de gauche. Donc il y a cet aspect, cette dualité dans le personnage qui est très intéressant. C'est le oxymore. Oui, et concrètement, alors ça c'est votre opinion, Jacques Ometi, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement, Largo, justement, pour ses salariés, Éric Giacometti ? Alors déjà, je me souviens, alors moi, ce n'est pas moi, mais un album, après cette crise, il convoque tous ses directeurs, il baisse le salaire de 50% de tous les cadres supérieurs. Déjà, donc déjà, c'était assez drôle. Ensuite, effectivement, il ne licencie pas, il ne délocalise pas. ça, il est très attaché en fait à la production locale et ça, c'était, honnêtement, c'était bien avant les débats sur la délocalisation, je me souviens, quand j'avais lu... On prie de l'argent. Voilà. C'était une usine qui devait être délocalisée, de ski, je crois, de mémoire. Et en fait, il y a une manip derrière qui dit, en fait, on va délocaliser pour gagner de l'argent, pour réduire les coûts salariaux et tout. Il n'en veut pas. Donc ça, c'est concret, effectivement. Il n'en veut pas pour préserver l'emploi ? Absolument, pour préserver l'emploi et pareil sur, par exemple, la place des femmes dans le board. Quand vous regardez l'évolution du board de l'argot, aux dernières nouvelles, il était même en avance par rapport aux pratiques qui étaient courantes dans les boards des grands groupes. Alors, on va revenir sur ce point parce que c'est intéressant de voir qu'il y a de nouveaux thèmes progressistes qui apparaissent dans les derniers albums. Peut-être une question encore sur cette crise financière de 2008 puisque vous l'avez évoqué, Olivier Bossard. En réalité, la crise est assez peu présente dans l'œuvre dans l'argot Winch mais elle apparaît tout de même. Pourquoi est-ce que le groupe W est épargné par cette crise des subprimes ? Alors, je crois qu'il l'explique... Bon, ce serait mon explication mais je crois qu'il le dit justement dans cette fausse interview justement par le fait qu'il s'agit d'un conglomérat qui n'est... Il a une branche banque qui souffre beaucoup mais à côté de ça, il a d'autres branches qui résistent très bien. La trésorerie, comme c'est un groupe qui n'est pas listé en bourse, la trésorerie peut la bouger très facilement d'une branche à l'autre et donc il permet de refinancer d'un côté une branche qui va moins bien. Vous regrettez pour vos cours à HEC que la crise des subprimes ne soit pas si présente dans la saga ? Non, parce qu'il y a toujours des points d'ancrage il y en a d'autres on parlait du très niveau de fréquence il y a l'explication sur les stocks options moi je me souviens je ne sais plus dans quel tome mais justement dans le prix de l'argent à la loi du dollar où l'argot fait dans une dans une maisonnette de montagne un cours à une jeune femme sur les stocks options je connais encore par cœur le numéro de la page c'est à page 42 puisque je l'avais déchiré de mon album pour la montrer en rétroprojection en amphithéâtre Et alors qu'est-ce qu'il explique sur les stocks options ? Justement il explique le mécanisme de base d'une manière beaucoup plus ludique visuelle et quand j'ai 200 étudiants en salle de classe il y en a toujours une petite portion qui dorment je peux vous assurer que dès que vous leur passez quelque chose de plus visuel à l'écran tout le monde se réveille et tout le monde est intéressé Éric Jacometti Oui dans le même ordre d'idée il y a eu une exposition à Citéco Cité de l'économie sur l'argot et vous aviez des panneaux et ce qui est très curieux ce que me disait la dérissée de la communication Mandine Blian me disait ce qui est fascinant c'est que les gens se sont arrêtés là-dessus et ont essayé de comprendre alors que s'il n'y avait pas eu ces dessins ils auraient zappé et ça c'est fascinant parce que vous pouvez faire venir des gens sur des sujets compliqués à condition de trouver les points d'accroche et l'argot c'est extraordinaire parce que vous pouvez faire passer mais vraiment plein de choses des leçons de finance dans l'argot Winch des leçons de management également Olivier Bossard sûrement c'est beaucoup moins mon domaine d'expertise mais de manière plus générale oui c'est ça qui est fascinant c'est un personnage qui est ancré dans le XXe siècle dans le XXIe siècle dans une réalité d'une entreprise avec ces ces manigances qu'on évoquait mais aussi ces problèmes de hiérarchie de bord etc et donc oui ça permet d'ouvrir les portes au-delà de l'intrigue générale à des dimensions beaucoup plus grandes quand je vais à Tchéco à la recherche d'un palais de milliardaires ou d'une grosse villa ça me donne une idée de la végétation la couleur des rochers qu'il y a dans cet endroit là de l'île de Hong Kong parce qu'on est quand même dans un climat tropical mais j'étais en train de me dire bon la végétation je la fais comment est-ce que j'y mets des lianes est-ce que j'y mets des feuillages très dentelées est-ce que c'est rat comme végétation est-ce que les plages sont vraiment blanches mais c'est surtout la forme des rochers aussi et leur couleur j'ai façonné le personnage que Jean a créé un jour et qu'il m'a confié pour le faire vivre graphiquement c'est sûr que j'y ai mis énormément de ce que je suis ne fût-ce que dans toutes les attitudes que l'argot a dans les images ce sont des attitudes à moi puisque c'est moi qui me prête au jeu devant un miroir pour me dessiner c'est sûr qu'il y a énormément de petites caractéristiques comme ça qui transpirent à travers le personnage de l'argot mais c'est vrai que de dessiner ce personnage et de rentrer dans ce monde un peu particulier a changé aussi ma vie à moi Voilà le dessinateur de l'argot winch Philippe Franck dans le documentaire d'Yves Legrincris de 2007 intitulé l'argot le décor de la sagace est un décor essentiellement urbain et spectaculaire grâce au dessin de Philippe Franck et Eric Giacometti Oui c'est une des clés du succès c'est-à-dire vous ouvrez un album de l'argot dans le Sant'Ile d'Or par exemple tout d'un coup vous êtes dans un parc naturel américain et vous y êtes vous avez une cascade vous y êtes c'est vraiment c'est vous savez une version c'est du grand spectacle c'est ce qu'on appelait avant du Technicolor vous êtes au cinéma voilà sachant que l'argot winch se déplace d'une place financière à l'autre grâce à son jet privé et donc on découvre des villes partout dans le monde mais peut-être plus dans les premiers oui plus dans les premiers maintenant on va mettre un peu la pédale douce sur les jets ça pollue c'est pas très écologique mais d'un autre côté l'argot ne peut pas faire une course poursuite en trottinette électrique donc vous devez quand même ça pourrait s'imaginer je ne suis pas certain que ce soit passionnant pourquoi pas peut-être une idée mais oui voilà c'est un vous avez quand même des ingrédients de base et le seul diptyque qui se passe quasiment dans un hôtel c'était de mémoire ça s'est croisé 20 secondes voilà où là on était à Londres ça se passait il n'y avait rien de spectaculaire la ville est extrêmement importante dans la saga pourquoi l'argot déplace-t-il le siège social du groupe de New York à Chicago à Eric Giacometti alors allez la nouvelle tour winch vous avez une tour qui est fabuleuse qui était c'est un ami architecte de Philippe Franck qui avait eu cette idée et l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de très spectaculaire et pas ce building dont il a hérité qui est somme toute banal regardez maintenant toutes les prouesses architecturales à Dubaï à Hong Kong à Shanghai c'est vrai qu'il y avait un côté un peu un peu passé quoi passéiste vous avez évoqué le refus de l'argot winch de délocaliser ce qui est intéressant dans la saga c'est que on voit les évolutions de l'économie on l'a dit à commencer par la mondialisation dans les années 90 et à quel point elle transforme en effet l'économie mondiale Olivier Bossard oui on va voir ça on va voir l'émergence des pays émergents avec le diptyque qui se passe en Birmanie on va voir l'émergence de la Chine de grandes puissances communistes à grandes puissances commerciales sont entrées dans l'OCDE avec le diptyque qu'on évoquait la loi et la vertu qui se passe à Hong Kong donc c'est non seulement nous faire voyager nous faire rêver avec des grands décors mais c'est aussi nous faire appréhender la mondialisation on parlait tout à l'heure des problèmes pétroliers aussi dans le diptyque mer noir colère rouge et l'économie évolue ainsi que le groupe W vous disiez que c'était au départ un conglomérat industriel classique assez typique du XXe siècle pourquoi justement avoir décidé Eric Giacometti de faire entrer de nouveaux secteurs l'espace les GAFAM les nouvelles technologies alors ça c'était aussi une volonté de Philippe Franck même quand je suis rentré dans la série il voulait se remettre dans l'air du temps lui Philippe est très sensibilisé tout ce qui est environnement il se disait là c'est pas possible il va falloir changer tout ça bon j'étais d'accord bien évidemment mais attention il fallait pas que ce soit vous savez pas faire comme ce qu'on appelle du greenwashing je vous donne un exemple dans le dernier diptyque il a une division mine qui pollue bon il va sur place et là il s'aperçoit c'est une île en Indonésie on va faire extraire des terres rares qui vont servir à la fabrication de batteries électriques et de batteries de smartphones et bien là il va s'apercevoir que lui-même dans l'équation du problème et bien il est une variable importante c'est à dire que lui-même est un pollueur et non seulement ça et c'est du travail on fait travailler les enfants je me suis inspiré d'une histoire tout à fait véridique on a bien fait travailler des enfants pour extraire des terres rares sur cette île bon là c'est pas du greenwashing parce qu'il a dit bah non je peux pas continuer comme ça il va falloir et il va bousculer ça j'aurais pu très bien expédier ça en disant allez je vous présente le nouveau groupe Winch alors là on est vertueux là on fait ci fait ça mais les gens ne peuvent plus y croire il ne voulait pas un fils il voulait un héritier et il ne m'a pas vraiment laissé le choix en revanche cette fortune qu'il m'a laissé je vais l'utiliser à ma manière j'ai lu votre lettre votre projet est formidable en tant qu'ancien président de la Croix-Rouge je ne peux qu'être enthousiaste mais mais les grandes ce monde possèdent tous des fondations humanitaires cela a toujours existé les riches donnent aux pauvres mais peu très peu si vous mettez l'intégralité de votre fortune au service de cause humanitaire à l'argot vous allez bouleverser l'ordre établi tant mieux et vous allez vous créer de nombreux ennemis très nombreux et très puissants Homme sans ennemis Homme sans valeur un proverbe bosniaque Voilà un extrait de Largo Winch 2 le film de Jérôme Salle sorti en 2011 Un homme sans ennemis est un homme sans valeur dit Largo Winch et justement les valeurs du groupe W évoluent avec le temps vous l'avez dit l'entreprise se féministe se féministe pardon et le groupe décide également de se refiscaliser Eric Giacometti Oui alors c'est pareil c'était Philippe Franck qui m'avait dit Largo est un évité fiscal c'est-à-dire qu'il ne c'est pas qu'il soit exilé fiscal mais par un mécanisme de fondation il ne paye pas ses impôts donc il voulait à nouveau choisir un pays dans lequel il va s'installer alors entendons-nous bien toutes les sociétés du groupe payent l'impôt ça c'est pas un souci mais lui personnellement ce qui lui revient à lui ça part dans une fondation via le Liechtenstein Il pratiquait l'optimisation fiscale et non la fraude fiscale Mais un point alors non c'est pas de la fraude c'est de l'évitement c'est encore autre chose c'est assez subtil au final ça peut revenir au même mais les spécialistes m'avaient expliqué ça à l'époque donc oui il est et bien bon il a été refiscalisé c'est clair mais après je pense que l'enjeu il n'est même plus là maintenant l'enjeu c'est bien dit dans cet extrait c'est voilà si on représente si on prend la masse de tous les milliardaires dans le monde et c'est ce qu'on a fait dans le Sant'Hildor le Sant'Hildor ça veut dire je ne sais pas si vous avez vu Piketty mais c'est à un moment le Sant'Hildor c'est les plus riches du monde c'est-à-dire les milliardaires les plus riches parmi les milliardaires prenons-en-ensemble si tous se mettaient en commun n'ont pas donné leur fortune ça n'existe pas mais tous avec leur puissance qui équivaut à celle de plusieurs états pouvaient faire avancer certaines causes mais évidemment que l'humanité se porterait beaucoup mieux beaucoup mieux vous les trouvez fidèles à la saga Eric Giacomo alors le premier oui le deuxième je vais moi accrocher mais le premier ce n'était pas évident parce que c'est un univers complexe voilà et vous Olivier Bossard je dirais qu'ils sont inspirés du personnage mais avec des trames aussi narratifs assez qui divergent pas mal des albums ils m'ont intéressé mais de là à dire qu'ils sont fidèles aux albums je ne dirais pas forcément premier album on l'a dit publié en 1990 aujourd'hui la série Largo Winch continue à avoir un succès très important comment est-ce que vous l'expliquez Eric Giacometti ce personnage de Largo Winch pourquoi séduit-il pourquoi continue-t-il à séduire ? mais là vous posez la question on pourrait la poser pour plein d'autres héros de BD pourquoi Black et Martiner continuent à fasciner pourquoi Astérix mon explication c'est que d'abord un le dessin est fabuleux donc une BD sans dessin comme ça qui soit de qualité ça n'aurait pas marché Largo ce serait craché deux les histoires évidemment mais trois quand vous regardez la création de ce qu'on appelle les héros iconiques contemporains et je peux parler de James Bond et ça peut aller sur plein de choses vous touchez à l'universel c'est extrêmement difficile d'inventer un héros et là vous pouvez mettre sur le papier tout ce que vous voulez en théorie il n'y a aucune recette de l'écriture d'un best-seller donc c'est un héros universel il y a une part de mystère et pour vous Olivier Bossard pourquoi Largo Inch continue à avoir un tel succès ? je crois aussi que c'est une des rares BD qui nous apporte tout justement tout ce contexte et on voit qu'est-ce qui marche en ce moment dans différents domaines dans le domaine des mangas ça va être le journal d'un gourmet de Jiro Taniguchi où au-delà du manga on va apprendre sur l'art culinaire ça va être les romans de Jean Tellet qui vont être transcrits en BD sur la Montespan sur François Fillon donc une soif de savoir économique une soif de savoir on ne lit plus des BD pour se vider la tête mais plutôt pour se remplir la tête et c'est justement tout ce contexte que nous apporte la BD de Largo Inch je trouve avec différents degrés de lecture on peut très bien le lire juste pour les aventures le beau gosse les courses-poursuites en hélicoptère mais justement s'intéresser un peu plus au contenu financier et vous nous avez donné l'un et l'autre très envie de nous replonger dans cette saga sachant qu'on parlait des films un troisième volet de la saga au cinéma doit sortir en salle cette année avec Thomas Sisley toujours mais aussi James Franco Clotilde M merci beaucoup à tous les deux Olivier Borsard et Eric Giacometti nous avoir accompagnés Eric Giacometti je rappelle donc que le dernier tome de la saga c'est donc le Sentille d'or il est paru au novembre dernier aux éditions Dupuis vous avez également publié l'an dernier Médiator un crime chimiquement pur avec Irène Frachon aux éditions Delcourt et je renvoie aussi les auditeurs à votre ouvrage Olivier Bossard Largo Inch introduction à la finance parue chez Dupuis et je précise aussi que le festival de la BD d'Angoulême qui démarre aujourd'hui se tient jusqu'à dimanche de la BD d'Angoulême et je n'ai pas